Aujourd'hui on teste une Sirwin Vega XED-6001D Vous montrez le packaging, c'est super bien emballé, il n'y a pas de danger, l'ampli n'a pas de danger. Donc l'ampli rentre dans la catégorie des micro-amplis. D'un côté on a nos ajustements pour le base knob. Après ça, nos RCA, si on veut y aller avec du high level input, avec gain subsonic, low pass et bass boost. Et de l'autre côté, on a nos inputs de 4, remote, puis ça nous dit minimum 2 ohms, il n'y a pas de rating à 1 ohm. Ici on a les spécifications. Pour ce qui est du dessous de l'ampli, c'est bien, on a des trous d'aération. On a 6 petites vis Phillips. Maintenant pour l'interne de l'ampli, on a nos condensateurs d'entrée qui sont des 25 volts, 100 micro-farad à 105 degrés Celsius. Toujours 105 degrés Celsius pour les condensateurs de REL. Mais on a des 1500 micro-farad, 63 volts. Les choses sont CTA, prêts au dyno. On va commencer avec le test 8 ohms. Après ça, 4 ohms, 2 ohms. Je vais essayer 1 ohms. Puis on va voir ce que ça va donner tant que l'ampli va tomber en protection. Je vais qu'on y va. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Maintenant, je vais faire jouer l'ampli sur l'étipaire. Sous-titrage ST' 501.